chers amis bonjour nous sommes le samedi 3 juin 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'art ça et de la d'aspoir arménien je vous remonte donc le point de cette semaine donc qui a paru donc vendredi voilà la couverture deux pages deux pages sur talad pacha donc le génocide avec soromon telvian le justicier du génocide arménien qu'il a abattu à berlin en 1921 voilà un très très bel article c'est suite à la sortie d'un d'un livre un livre qui a été traduit en français de l'allemand en français talad pacha de hans lucas kaiser voilà donc qui est sorti au cnrs édition donc 616 pages et 21 28 euros mais en tout cas dans le livre d'après l'article je l'ai pas encore mais je prendrai pour lire le livre évoque les liens la proximité entre talad pacha et mustapha kemalata turc voilà le rapport étroit entre entre le génocideur et le fondateur de la turquie moderne de la république turc de 1923 et aussi derrière erdogan voilà donc ce trio donc talad erdogan talad pardon atatürk et erdogan ça fait partie donc au cours du dernier siècle le cercle des commandes de ces nationalistes génocideurs voilà et donc le livre montre les liens étroits entre justement talad pacha et atatürk qui a utilisé talad pacha qui a utilisé les jeunes turcs qu'il a mis à distance donc le en même temps mais qui a été qui s'inspirait de beaucoup beaucoup de choses voilà donc le livre le point et puis donc l'éditorial aussi le point donc on parle de l'arménie et du carabac pour une nouvelle fois heureusement donc avec donc erdogan zelézny l'art ça et l'arménie ne sont pas oubliés merci le point merci valérie tournian merci en olivier gisbert voilà ce matin aujourd'hui d'ailleurs nicole pachignan le premier ministre arménien et en turquie à ankara pour l'investiture de du président donc erdogan voilà donc il est invité il a été invité il y sera donc bien sûr ça a un goût amer cette investiture mais diplomatiquement peut-être que c'est à voir c'est à voir je pense ça plaît pas beaucoup de d'arméniens mais voilà pachignan a choisi la voie de les négociations la voie de la paix et quitte à comment dirais-je je vais pas dire se prosterner pas se mettre à jour mais quitte à justement faire des au regard de la fin de la turquie et de l'azervéjion qui essayent d'éliminer l'arménie pachignan essaye de sauver les meubles voilà peut-être c'est comme ça qu'il faut aussi l'interpréter mais en tout cas ça peut faire de la polémique donc ne nous étendons pas en tout cas il sera pachignan sera où est aujourd'hui en kara pour l'investiture de du président erdogan et puis bien sûr j'aurais dû commencer par ça deux grosses très très bonnes surprises roland garros karen trachanov l'arméno russe s'est qualifié pour les huitièmes de finale de roland garros alors qu'il n'y a plus aucun français en fait dans le tournoi de roland garros il ya deux arméniens donc l'arméno russe karen trachanov chez les hommes et chez les femmes encore une très très belle surprise là l'arméno russe l'arménienne de russie elina avanessian 20 ans elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de roland garros voilà un événement qui est important qui est important voilà donc de elina avanessian retenait son nom elle est 134e mondiale mais l'après roland garros elle va être dans les 100 premiers minimum fin le et on verra son avancé à 20 ans elle a une marge de progression importante voilà on souhaite on souhaite tout le comment dirais-je ben toute la réussite la réussite à nos deux sportifs ou de rue qui représente la russie mais qui sont d'origine arménienne et avec avec un garen trachanov qui s'est démarqué qui a pris position pour l'art ça en faveur de l'art ça on connaît pas trop elina avanessian donc encore elle n'a pas eu de déclaration mais on verra de toute façon je pense qu'elle est attachée à l'arménie à l'art ça et au peuple arménien et c'est naturel où l'artou et les vannes est devenu champion donc avant dernière journée donc hier l'artou et les vannes en s'imposant 1 0 donc sur punic et les vannes vice champion l'artou et les vannes est devenu champion d'arménie de football voilà l'arménie donc et la chine ont signé un accord sur la construction d'un nouveau studio de télévision de la société télévision publique d'arménie donc la chine va construire un grand studio sur mille plus de mille mètres carrés un nouveau style studio d'enregistrement de la télévision d'arménie et ça va être fait pareil les vannes par des sociétés chinoises donc la chine qui est qui est qui est experte en la matière alors le président azeri a oublié le terme corridor de la chine de zang et zoul pardon pas donc lors de la rencontre de la semaine dernière entre pas chiniens aliev et poutine aliev a déclaré qu'il n'utilisait pas le terme corridor de zang et zoul qui n'avait pas de revendications or or ces diplomates derrière font le contraire c'est que le diplôme l'ambassadeur de de turquie en angara en turc de pardon d'azerbaïdjan en angara il s'appelle oui rachid rachat mamedov il a lors d'un d'une interview à la trt à bar donc la télévision turque il a évoqué le corridor du zang et zoul comme faisant partie donc de l'azerbaïdjan en fait donc voilà de beaucoup beaucoup de revendications de ce zang et zoul de ce sud de l'arménie alors que aliev a laissé donc derrière par contre les diplomates agissent donc voilà aliev pourra dire mais c'est pas moi qui ai dit c'est la diplomatie donc azeri qui derrière prend le relais en tout cas de toute façon c'est un négationniste aliev ne peut pas être meilleur que ce qu'il est de toute façon il faut pas s'attendre à beaucoup de belles choses de sa part voilà oui la question de la démarcation des frontières entre l'arménie et l'azerbaïdjan était avant hier au coeur donc des discussions en moldavie sans parvenir à un accord donc de paix même si pas chignon s'est déclaré satisfait des commandages des entretiens qu'il a eu donc à kichino donc la capitale de la moldavie avec aliev avec l'europe avec macron avec il s'est dit satisfait également donc charles michel donc le président du 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 conseil de l'europe voilà il s'est dit satisfait mais en tout cas ça a avancé un petit peu sans doute mais pas beaucoup pas à la mesure de pour signer un traité de paix en tout cas la fête fut organisée le 1er juin à stepanakert pour les enfants des soldats des combattants arméniens disparus dans la guerre de 44 journales ça a une grande grande fête à stepanakert où les enfants enfants orphelins de leurs pères combattants et soldats donc lors de la guerre de 44 journales ça ses enfants à l'occasion de la journée de la protection journée de production internationale d'avance la journée pendant internationale de protection de l'avance ces enfants arméniens de l'assar qui ont perdu leur père leur voilà donc lors du combat de la guerre de 44 jours ont eu au moins une journée une journée de rêve avec des ballons des cadeaux donc une belle manifestation à stepanakert montrant la résilience la résilience du peuple d'arménie il y avait bien sûr les photos de tous les héros tombés donc sur le champ de guerre lors des camps de la guerre de 44 jours donc ça se passait au centre de stepanakert et les enfants ont passé au moins une journée de fête entre eux avec les parents voilà bravo bravo à tous ceux qui ont organisé plusieurs associations donc caritatives en assar qui organisent là bravo puis peut-être d'ailleurs lupin va tanner qui finance parce qu'il a des milliardaires il est donc ils peuvent financer bravo à eux en tout cas mais aussi la diaspora qui est derrière qui soutient l'arménie et l'assar voilà et continuons continuons à soutenir ces enfants qui sont le l'espoir et l'avenir de la de l'assar même si les conditions aujourd'hui sont très très difficiles mais espérons toujours nous sommes toujours dans l'espoir que tout va s'améliorer parce que le peuple arménien est là il sera là il sera toujours là voilà oui les dirigeants européens ont appelé l'arménie et l'azerbaïdjan à la à la libération de tous les prisonniers de guerre bien sûr ce sont des vues de pieux c'est pas la première fois que l'europe appelle l'azerbaïdjan à libérer tout et l'arménie a libéré tous les prisonniers de guerre en arménie il n'y en a que deux en fait un qui avait traversé donc la frontière au mois d'avril et dont l'un a commis un crime en arménie voilà et puis par contre en azerbaïdjan des combattants et soldats arméniens illégalement capturés et détenus dans des prisons dans les prisons de bakou il serait au nombre de 33 officiellement mais beaucoup plus officieusement voilà donc l'europe demande une libération totale mais bon après l'europe s'il n'y a pas derrière des sanctions l'azerbaïdjan ne va pas bouger et va un petit peu ouvrir ses ses conduites de gaz un peu plus à l'europe pour que l'europe se taise à commencer par van der leyen quoi voilà donc le ursula la 2 ursula qui a rencontré donc à kichno en moldavie qui a salué pas chignon c'est pas chignon qui a été le avec son épouse qui ont été donc la saluée alors qu'elle est à fond à le fond pro turc et pro azéry voilà aussi la position de pachignon qui va saluer l'ennemi de arménie vous allez me dire c'est la diplomatie mais c'est des fois c'est terrible donc c'est cette hypocrisie internationale face à une arménie qui mérite de vivre en paix sur son territoire ancestral et qui est empêchée par l'appétit turco azéry l'appétit pantouranien tout simplement à ce propos là donc j'ai fait aussi une caricature donc le par rapport à ce monde pantouranien qui essaye de dévorer l'arménie et l'altzart mes amis l'arménie l'altzart compte beaucoup sur nous soyons unis solidaires derrière ce peuple arménien de l'altzart et de l'arménie qui en a besoin allons en arménie faisons développer l'économie de l'arménie le budget de la défense en même temps en dépensant en arménie il faut donc tout acte qui réalisé sur le sol de l'arménie est un acte un acte politique de soutien de l'arménie mes amis c'est pour ça que le voyage en arménie est important pour vous alors si vous l'avez pas fait mes amis prenez vos billets c'est très simple et puis en plus l'arménie c'est un pays touristique qui va faire cette année un nombre record de touristes sans doute de plus de 2 millions donc on verra on était déjà plus de 600 milles à fin avril on verra donc les résultats donc du premier semestre en tout cas l'arménie est un pays où il faut y aller il faut y aller il faut absolument y aller mes amis vous devez y être en arménie au moins une fois cette année si possible sinon l'an prochain mais il faut toujours toujours être y aller et celui qui va ceux qui vont en arménie ils y retournent moi j'ai le cas de chemin de ma famille ma soeur ma soeur aînée qui a été donc ce mois ce qui est au mois de mai avec sa fille pour la première fois en arménie et bien sûr le retour le désir c'est de retourner celui qui lui met le pied en arménie il retourne et c'est tant mieux mes amis et voilà c'est notre pays on doit l'aimer on l'aime l'arménie on la défend et puis vive la France aussi puisqu'on est ici en France il faut tenir compte aussi de notre citoyenneté française et notre loyalité envers cette république française qui est l'une des meilleures du monde en fait on apprécie on apprécie beaucoup et on salue pourvu que pourvu que la France grandisse sorte de tous et dessous de tous ces crises toutes ces crises économiques politiques qui traversent l'Europe et le monde que la France prenne enfin reste sur sa position de pays leader mondial leader en matière de droits de l'homme leader en matière des droits des arméniens même si la France vend des armes à l'Azerwédihan elle devrait vendre des armes aussi à l'Arménie elle pourrait il faut que macron commandage tienne un peu plus ses promesses de soutenir et d'aider les arméniens comme il avait déclaré sur France 2 en octobre dernier que la France soutiendra de toute façon les arméniens voilà on aimerait un soutien beaucoup plus marqué militairement face à une dictature qui est l'Azerwédihan qui n'entend que le la voix de la force bien sûr la diplomatie faut pas commandé lésiner sur la diplomatie mais derrière faut aussi donner les moyens de défense au peuple d'Arménie pour sa sécurité physique déjà celle d'Arménie et celle de la l'Azerwédihan. Voilà mes amis puis je vous donne rendez-vous ce soir à 20 heures donc notre ami Levon Chatikian et sa troupe enfin l'école de danse et de musique donc de France Ashtarak ici à Bourg-les-Valences va donner donc le gala le gala annuel donc à 20 heures ce soir à la salle à l'espace culturel à Saint-Marcel-les-Valences à 20 heures voilà notez-le tout à l'heure je mettrai donc l'annonce aussi nous on y sera je vous ferai un reportage photo vous verrez donc les nos danses nos jeunes qui transmettent cette culture arménienne par le folklore par les danses par les champs c'est magnifique magnifique il faut les encourager aussi mes amis ici la diaspora pour qu'elle se développe pour qu'elle soutienne l'Arménie voilà tout simplement puis quelle beauté dans nos dans la force nos traditions dans les danses arméniennes quelle force et quelle comment dirais-je quelle expression d'arménité c'est énorme donc voilà mes amis ceux qui sont de la région de Valence allez-y ça c'est à Saint-Marcel-les-Valences à 20 heures à l'espace culturel c'est pas loin de la nationale tout simplement voilà à l'entrée de Saint-Marcel en allant dans le sens roman mes amis voilà bonne journée et puis demain demain aussi ici à Valence donc à partir de 17 heures dans les jardins de la MCA maison de la culture arménienne le 28 mai donc la fête de la première république d'Arménie à partir donc de 17 heures dans une ambiance de fait on y sera aussi mes amis bonne journée et à demain voilà 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 Sous-titrage ST' 501